Qu'est-ce que vous préférez chez vous ? En vous ? Physiquement ? Oui. Non, mais physiquement, elle est dans la tête, enfin... Bah oui, mais alors là, on rentre dans le privé purport, là. Non ! Quand même, non, non, non. Il y a des choses vraiment que je ne peux pas répondre. Non, non, non. Non, non, non. Qu'est-ce que vous préférez en vous, Fabrice ? Ce que vous allez bientôt prendre. Mais c'est pas... Mais c'est pas... Attends, attends ! C'est moyen ! C'est pas énorme ! T'es gentil de rire, mais c'est moyen ! Non, c'est pas moyen ! C'est pas clair, ça peut être la main droite, on sait pas. Oui, mais les téléspectateurs n'ont pas appelé, donc c'est... Est-ce que vous détestez chez vous ? Son agent ? Ce que je déteste chez moi, c'est tout ce qu'on déteste tous, c'est-à-dire l'impuissance, la lâcheté, l'incapacité à être un peu ouvert à des êtres... Des êtres ! D'être tout de suite... Tout ce qui fait... Non, c'est personnel aussi, ça. Non, non, ça fait 20 piges que je suis sur un divan. Comme dirait Woody Allen, ça va un tout petit peu mieux, mais je vais pas jusqu'à livrer les vrais secrets. Non, 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 non. J'aime mon cachemire. Le plus grand moment de votre vie ? Jean-Laurent Cochet quand il a illustré et mis en lumière une phrase mystérieuse de Fédo et de Musset. Mais vous pensez pas que c'est quand même quand Labro vous a trouvé dans cette boîte de nuit en Goulême en train de vous... Premier moment de ma vie, c'est aussi les premiers flirts. Une femme de 30 ans incroyable avec une énorme poitrine avec un Shetland incroyable m'a collé contre un... C'était Whisky à gogo rue de Beaujolais. C'était tenu par Ben Simon et Paul Passini. Ils sont très âgés maintenant. Et je marchais, j'avais 15-16 ans, j'avais un jean hyper serré, puis j'avais des carvilles montantes avec des boucles. Puis j'étais un petit vinet avec les cheveux très très longs. Ouais, maintenant j'ai 48 ans, donc je suis un peu en fin de piste à quoi j'ai pu... Leur première main. Et... non mais d'abord... Et elle m'a collé contre le mur et elle m'a embrassé sur la bouche. Je crois que c'est le plus beau moment de ma vie. J'ai senti une langue. Je savais pas s'il fallait bouger ou aller plus loin. J'étais immobilisé. Et ça, c'est un très grand moment. Après, j'ai mis la main sur les seins. J'ai dit mais c'est pas possible. Et après, lentement, de manière inquiète, je suis descendu vers ce continent noir. Cette chose si inquiétante sur lequel Sigmund a tellement travaillé. Parce que tous les gens qui friment en disant... Tu sais comment je l'apprends, moi ? J'y crois qu'à moitié ! J'y crois qu'à moitié ! La grande idée, la grande idée sexuelle, c'est que les mecs sont totalement terrorisés. Et ça sera un autre sujet d'émission, les hommes sont terrorisés. La semaine prochaine ! Fabrice, le pire moment de votre vie ? Le pire moment de ma vie, le pire moment de ma vie, c'est les... Je vais devenir un peu solennel, c'est les mauvaises... Les inquiétudes quand on passe des choses un peu inquiétantes que dans le corps médical. Il faut être simple, c'est un truc où tu attends des réponses inquiétantes. C'est les pires moments de ta vie. Et puis voilà, après, il n'y a plus rien. Ce qui vous fait le plus rire dans la vie ? Télé-achat. Non, ça c'est un peu du conformisme Canal+. Qu'est-ce qui me fait très rire ? Villerait quand il dit juste le blanc. Ouais, ouais, ouais. Grande leçon. C'est drôle. Didier, Didier. Non, c'est pas du tout. Je sais qu'il n'y a rien pour moi dans le prochain. Mais est-ce qu'il n'y a vraiment rien ? Je suis en train de m'interroger. C'est ça en fait, parce que... Je suis en train de m'interroger. Mais moi aussi, au départ, avant les compliments, je n'avais pas pensé. Mais non, je me dis... En fait, mais c'est... Pourquoi ? Parce que j'ai l'air comme ça. Parce que bon, j'ai été déstabilisé. Mais je suis vraiment prêt. Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Moi de même. Il pourrait faire un romain dans Astérix. On m'a proposé... Un romain. Un romain. Tu es gentil, tu me donnes un grand rôle quand même. Un romain. Ce qui vous fait le moins rire dans la vie ? Ce qui vous fait le moins rire dans la vie, Fabrice ? Ben, j'ai un tempérament plutôt anxieux. Donc, à part quand je travaille, je suis plutôt flippé. Non, mais attendez. C'est parce que vous êtes un... Vous êtes dépersonnalisé que vous êtes un grand comédien. C'est parce que vous n'existez pas. Oui. Si vous existiez... Mais moi, je préférerais être Pernaut. Le présentateur de 13 heures régional. Tu vois, prompteur. Qu'est-ce qu'on a sur le midi Palavas ? Bon, tu vas très brancher la pizza. Ça lui ferait peur d'être le kini à Pernaut. Ben non, parce qu'il m'a écrit une très jolie lettre quand j'ai fait un hommage à Pernaut, qui est un moment important dans mon existence. C'est que pour moi, le jour où j'ai rencontré le 13 heures, le régional, j'ai vu un grand. J'ai vu un homme normal, tu vois. Je pense que si on mettait un électro de bonheur entre Pernaut, le présentateur du 13 heures, que j'aime beaucoup, et mon truc, si on pouvait nous coller quelque chose sur la teub, ou sur les cuisses, et qu'on dise taux de bonheur 12, par exemple. Sur Pernaut, ça doit osciller 8, 9, 12, 14, 16. Moi, c'est plutôt 1, 2, au maximum sur scène 12, 13. Mais ça dure 1h45 par jour. Tout le reste du temps, je pense que la vie de Pernaut, d'ailleurs, la vie de Pernaut, pardonnez-moi, ça vous intéresse ? Mais Pernaut, évidemment, Pernaut. Pernaut, ça nous intéresse dans une chose très simple, c'est qu'il m'a dit, c'est hallucinant, parce que comment se fait-il que vous savez comment je rentre chez moi ? Parce que j'avais parlé, qu'en le voyant au 13 heures, je visualisais sa rentrée chez lui, avec la voiture, je pense que c'était une Peugeot ou une Renault, et puis que sa femme était en train de finir, il arrivait Pernaut et il faisait « Chéri, tu veux que je mette un peu de bûche ? » Tu vois ce que je dirais ? Et la femme dit « Oh, merde, tu sais très bien que je m'en occupe jamais ! Allez, j'y vais ! » Et ça, c'est un enthousiasme vital au Spinozien, même Nietzsche, il faut quand même ne pas être dépressif pour entrer après le boulot et dire à sa femme « Je fais un peu de bûche ? » Et la femme fait « Oh, toujours la même plaisanterie ! » « Ouais, mais chéri, c'était drôle ! » « Bon, allez, vas-y ! » Il met la bûche ! Et puis après, il fait « Merde, je vais garer la bagnole ! » Il va garer la bagnole, il revient ! Ça, c'est un être qui va bien. Il n'a pas lu Spinoza, il n'a pas lu Nietzsche. J'envie totalement Pernod, je n'en vais pas un cheval de bataille médiatique. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu !